C'était il y a tout juste 20 ans, le 24 mars 1992, Dirk Frimuth s'envolait à bord de la navette Atlantis pour une mission d'étude de l'atmosphère. C'était la toute première fois qu'un Belge quittait l'atmosphère terrestre. Une mission exceptionnelle qui a fait de Dirk Frimuth un héros national. Retour sur cette page de notre histoire aérospatiale avec Pascal Bollekens. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, Dirk Frimuth devenait, après Tintin, le premier Belge dans l'espace. C'est comme hier, je me souviens à peu près de tous les moments qu'on a, toute la préparation, depuis le vol. Vous repartiriez là, demain ? Si je pouvais, oui, oui, absolument. Je suis tout de suite d'accord pour repartir. 3, 2, 1, et... Voilà le décollage. On était là-bas et on suivait ça à 4 km de là, puisqu'il y a une tribune de presse. Et là on se disait quand même, qu'est-ce qu'il doit être ? On vivait un petit peu aux côtés de Dirk. C'était notre premier astronaute dans l'espace. Absolument, là on sentait un petit peu, on vibrait avec lui. Ce journaliste spécialiste de l'aérospatiale couvre l'événement de Picap Canaveral. Il se souvient très bien des circonstances dans lesquelles on avait choisi Dirk Frimuth. Il était avec un autre scientifique en réserve, mais il avait fallu remplacer un de 7 astronautes malades. Il a été retenu pratiquement à l'unanimité par la communauté scientifique. Et donc c'est pour cela qu'il a eu son siège dans la navette Atlantis. Et comme on le voit, lors d'une conférence de presse avant le départ, le Belge a plutôt la cote auprès de ses compagnons de mission. Il est un maître de travail, je pense que c'est principalement sur lui-même. Il est vraiment très intéressé dans le expériment de grillé, qu'il a travaillé pendant de 15 ans, je pense. On s'aimait bien, bien sûr, en public, il ne va pas dire de mauvaises choses, mais c'était une très bonne équipe et j'adorais beaucoup le commandant de bord, qui est maintenant le grand chef de la NASA. Et oui, celui qui tient un peu du professeur tournesol à la réussite modeste. Le moment, en tout cas, qu'il n'oubliera jamais, c'est la première seconde en apesanteur. C'est un moment euphorique vraiment pour tout l'équipage. On se félicite qu'on est là et on regarde la Terre. C'est ce qu'on montre où le commandant de bord dit « au travail, à maintenant », donc ça prend cinq minutes, mais c'est quand même un moment très mémorable. En Belgique, en tout cas, il va déclencher une véritable frimutmania. Je crois qu'il a fait naître beaucoup de vocations. Je crois que les jeunes ont été sensibles à cette présence. Et puis de se dire « un petit pays comme le nôtre, être présent là-bas », c'est incroyable, c'est inimaginable presque. Et c'est une consécration, non pas seulement de Dirk, mais aussi de tout un pays. Comment vous vous sentez si vous êtes déjà habitué à l'apesanteur ? Même le prince Philippe fera le voyage jusqu'à Huntsville, le centre de contrôle américain de la mission, pour parler avec notre astronaute en orbite. C'est quand même un environ tout à fait étrange à ce qu'on...